Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes Voici un an que le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, CNSP sous ma conduite a décidé de prendre en main les destinées de notre pays, le Niger En effet, les menaces existentielles auxquelles faisait face le Niger ne laissaient guère le choix à tout patriote soucié d'éviter à son pays de sombrer vers les obscurs rivages du terrorisme et cela nonobstant le placement du pays sous tutelle des bases militaires étrangères Le pillage de ressources, le passe-droit et le baillonnement des libertés fondamentales constituaient le brevet du régime déchu malgré la facette démocratique affichée et vantée par l'ancienne puissance coloniale pour compenser la vassalisation du régime Victime de cette situation, notre peuple a adhéré à la nouvelle marche imprimée par le CNSP transformant le coup d'État en un vaste mouvement de libération nationale et de reconquête de la dignité populaire Cette défiance vis-à-vis du régime déchu combinée à la menace et aux sanctions uniques imposées par la CEDEAO a entraîné le rejet de toute influence extérieure par les Nigériennes et les Nigériens Au plan national, le changement a engendré un élan patriotique sans précédent expression des aspirations profondes de nos populations à la liberté, à la dignité et à la souveraineté nationale C'est conscient de l'immense espoir suscité par les événements du 26 juillet 2023 et pour être en symbiose avec les aspirations populaires que le CNSP s'est engagé sous ma direction d'une part à la refondation à l'intérieur du pays et d'autre part à la construction de l'alliance des États du Sahel dans notre voisinage immédiat Notre ambition pour le Niger se décline, comme vous le savez, autour de quatre axes à savoir le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale la promotion de la bonne gouvernance le développement des bases de production et enfin l'accélération des réformes sociales L'adhésion forte de la population à l'élan imprimé le 26 juillet 2023 nous commande ensemble le devoir de réussir l'oeuvre de refondation insu voulue avec un engagement patriotique sans faille C'est dans cette optique que j'ai engagé le gouvernement à mettre les mesures et actions nécessaires pour l'aboutissement de la vision portée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans le cadre d'un programme destiné à renforcer notre résilience et assurer le développement des bases de production en tirant les leçons de l'impact des sanctions illégales, uniques, inhumaines d'une CDAO aux ordres des lettres de mission ont à ce titre été remises aux membres du gouvernement qui en feront le bilan sectoriel Mes chers compatriotes Au plan de la défense et de la sécurité du territoire la montée en puissance de nos forces sur le théâtre des opérations ne fait plus aucun doute Qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme dans le Liptako gourmand et dans le bassin du lac Tchad ou dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme nos forces de défense et de sécurité engrangent des succès C'est le lieu de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité pour le lourd sacrifice consenti au service de nos populations La nation entière, à travers moi, exprime sa reconnaissance à votre endroit et manifeste sa solidarité envers les veuves et les orphelins des soldats tombés sur le champ d'honneur Pour ma part, je fais le serment de garantir la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité en réaffirmant la ferme détermination de toutes les autorités compétentes à poursuivre le renforcement des capacités de nos forces armées L'État continuera à s'investir dans l'acquisition des moyens conséquents requis à la hauteur de la menace Nigérienne, Nigérienne La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations A cette fin, j'ai lancé dans toutes les régions du pays le programme de grande irrigation dont l'objectif vise à assurer l'exploitation optimale des potentiels agro-pastorales en vue de l'atteinte de notre souveraineté alimentaire Ce programme phare engagé sur financement propre promet des résultats satisfaisants S'agissant de la souveraineté sur nos ressources extractives elle s'édifiera à travers la promotion du principe du contenu local dont l'objectif réside dans l'obligation faite aux industries minaires et pétrolières d'utiliser prioritairement le micro et moyenne entreprise locales et le personnel national Une ordonnance sera très prochainement adoptée à cet effet Dans l'affirmation de notre souveraineté le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie entend faire respecter rigoureusement et sans discrimination toutes les dispositions de législation minière et pétrolière Toute société, minière ou pétrolière se verra purement et simplement retirer son permis d'exploration ou d'exploitation si elle viole les dispositions réglementaires contractuelles Le bloc pétrolier Bilma les rendus R5, R6, R7 d'Agadem les permis miniers d'Imouraren et celui de Madouela sont retombés dans le domaine public de l'Etat Je puis également vous confirmer le lancement prochain du projet de construction d'une rafinerie de pétrole et d'un complexe pétrochimique à Dosso ainsi que la création d'un institut de pétrole et de gaz à Zender L'école nigérienne, la formation professionnelle et l'esprit d'excellence et d'entreprise constitueront le pilier majeur de la refondation et de la consolidation de notre souveraineté car le sort national ne pourra être garanti que par une citoyenneté responsable dans les politiques publiques et le bannissement de la culture de la médiocrité et de l'impunité Nigérienne, Nigérienne Au plan géopolitique il me plaît de souligner que nous avons réussi de concert avec le Burkina Faso et le Mali à porter solennellement sur le fond bâtissement la Confédération des États du Sahel consacrée par le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel tenu le 6 juillet 2024 à Niame Le passage au pas de charge de l'Alliance des États du Sahel à la Confédération des États du Sahel franchit en l'espace de dix mois à peine et ce malgré les embûches posées par ceux que notre indépendance dérange illustre en lui-même notre farouche volonté de bâtir sur le socle sahélien un espace souverain de sécurité et de prospérité Le traité mis en lumière par la déclaration de Niame crée une union d'États structurée autour de trois axes stratégiques à savoir la défense et la sécurité le développement et la diplomatie Je tiens devant vous à remercier une fois de plus mes frères les présidents Ibrahim Traoré et Asmi Gouaïta pour l'œuvre titanesque accomplie malgré toutes les menaces proférées et tous les complots ordis contre l'AES Je fais également le serment de vrai à l'opérationnalisation de la Confédération des États du Sahel pour laquelle j'ai déjà commis un comité national Mes chers compatriotes Soyez assurés que la voie que nous suivons est résolument sur la trajectoire de la rupture avec l'ordre néocolonial et l'établissement d'un partenariat gagnant-gagnant avec tous les pays du monde et pris de paix et ce, sans exclusives A cet égard le Niger respectera tous les engagements souscrits avec la communauté internationale La désinformation oscarterée par les organes néocoloniaux et certains compatriotes renégats dans le rôle d'esclave de salon selon la formule de mon frère le président Ibrahim Traoré ne nous détournera pas de notre marche triomphale vers la souveraineté Aucun État Aucune organisation inter-étatique ne nous dictera la conduite à tenir ni son agenda en matière de partenariats stratégiques ou diplomatiques Et ceux qui fantasment sur la remise en selle imminente des régimes déchus à leurs soldes vont déchanter Ils devront se rendre à l'évidence avant qu'il ne soit trop tard Notre marche vers la souveraineté pleine et entière et inexorable Mes chers compatriotes C'est dans le cadre résolu de cette marche que s'inscrit une série de mesures préalables et actions prises par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour asseoir davantage notre souveraineté à savoir et sans être exhaustif La dénonciation des accords de défense et de sécurité qui lie le Niger à la France Le renvoi de l'ambassadeur de France comme persona non grata La suspension des droits de diffusion au Niger de certains médias propagandistes français Le retrait du Niger et du Burkina du G5 Sahel L'abrogation de la loi 2015-36 du 26 mai 2015 relatif au trafic illicite des migrants Le retrait du Burkina du Mali et du Niger de la CEDEAO La dénonciation de l'accord militaire entre le Niger et le Bénin La nationalisation de la société nationale des eaux La dénonciation de la convention fiscale entre le Niger et la France La dénonciation de l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis Nigériens Nigériens mes chers compatriotes D'autres mesures comme la création de la commission de lutte contre la délinquance économique financière et fiscale COLDEF vise à assainir le climat socio-économique en rétablissant l'État et nos populations dans leurs droits L'œuvre de reconstruction ne peut se faire qu'avec le concours de tous et en faisant ensemble le diagnostic des errements passés pour parvenir à l'administration des remèdes conséquents et adaptés à la prévention de la délinquance économique C'est dans cette optique que j'ai mis en place depuis plus de deux mois un comité technique chargé de la synthèse des contributions ici des assises inclusives régionales d'organiser la tenue des assises de la diaspora et de proposer les modalités d'organisation en vue de la tenue prochaine du Forum inclusif national Zantienk Hassani Laboussa Nino Vive le Niger Vive la Confédération des États du Sahel Je vous remercie